Le 16 décembre 2016, pour la deuxième fois, l'opposition parlementaire renforcée par le groupe ADP Malibas Sadi dépose une motion de censure contre le gouvernement dirigée par Moribo Keïta. Cette motion de censure est motivée par trois faits essentiels à savoir le consentement du gouvernement a autorisé l'Union Européenne à refouler des Maliens de l'Europe. L'incapacité du gouvernement malien a assuré la sécurité des personnes et des biens. Et l'incapacité du gouvernement malien a organisé des élections communales crédibles et sur toute l'étendue du territoire national. Souci, venons par la présente en application des articles 78 et 80 de la constitution du Mali en vigueur et conformant à l'article 96 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, déposez une motion de censure contre le gouvernement du Premier ministre Modibo Keïta pour les motifs suivants. Consentement du gouvernement a autorisé l'Union Européenne à refouler les Maliens de l'extérieur. Incapacité à assurer la sécurité dans le pays, notamment en accusant un retard injustifié pour la préparation et l'adoption d'une loi d'orientation sur la sécurité et au demeurant, en n'aidant pas conséquemment les forces de sécurité pour leur permettre de faire face aux périls sécuritaires. Incapacité à organiser des élections communales crédibles et sur toute l'étendue du territoire national. Au même moment, le climat social s'embrase. Du 9 janvier au 12 février 2017, une grève illimitée des syndicats de la magistrature paralyse la justice malienne avec pour conséquence l'impossibilité d'obtenir notamment certificats de nationalité et casier judiciaire. Les gardes à vue sont prolongés, les jugements sont ajournés avec des centaines de prisonniers qui s'entassent dans les cellules. Nous avons demandé des réformes institutionnelles en profondeur des réformes institutionnelles en profondeur qui vont dans le sens de l'amélioration des conditions de travail des conditions de vie en ce qui concerne la sécurité en ce qui concerne la dotation en matériel la formation, le règlement intérieur du conseil supérieur de la magistrature l'installation... Le gouvernement du président Ibeka, premier magistrat du pays échoue à prévenir et à éteindre l'incendie. Cet échec traduit la perte de confiance entre les magistrats et les gouvernants. La justice populaire se substitue à la justice conventionnelle. Le 19 janvier 2017, l'URD dépêche auprès des syndicats des magistrats une délégation conduite par son président, l'honorable Soumaïla Sissi chef de file de l'opposition politique afin d'échanger sur les raisons de la grève et celles de l'échec des négociations avec le gouvernement. Après plus d'un mois de négociations au point mort la grève illimitée prend fin.